Bonjour TubeJ, si vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket qui est enfin sorti là en version globale. Alors oui, on peut s'ouvrir des boosters, on regarde pas mal de choses dans la vidéo, on va blabla notamment parce qu'on peut enfin jouer au jeu, tout le monde peut y jouer. Sauf je crois à la Belgique, vous ne pouvez pas y jouer, ce que vous pouvez juste faire, c'est soit télécharger l'APK sur Android, soit changer de store en France ou dans le pays que vous voulez pour pouvoir y jouer. Donc le jeu est enfin sorti, tout le monde peut y jouer, le truc c'est que je comptais faire une vidéo comment bien débiter sur le jeu, sauf qu'en fait, il n'y a pas d'astuce vraiment à vous donner, il n'y a pas de truc en mode il y a des récompenses cachées ou quoi, vous voyez le truc mission là en bas à droite, juste vous faites ça, vous ouvrez vos packs, vous allez à la limite faire un peu de PvE, le mode solo pour avancer, mais en fait il n'y a pas d'astuce miracle, je vous résume toutes les vidéos de comment bien démarrer etc, juste vous jouez au jeu les gars et normalement vous allez vous en sortir. Le seul truc que je peux vous recommander qui peut faire une diff, c'est quel pack ouvrir, parce que moi là en ce moment je joue du drague au feu, mais ce n'est pas forcément le meilleur pack à ouvrir, et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus, où je vous dis quel booster est le mieux, je vous la mettrai en épinglé et en commentaire etc, pour que vous puissiez aller la voir si vous avez envie, parce que c'est peut-être le seul truc qui peut vous intéresser, c'est quel booster ouvrir selon que vous voulez jouer ou collectionner, et quoi faire. Alors, on a des cadeaux déjà, et de la part de l'équipe de développement, ticket à venir, ce ticket ne va pas, hein ? Bah on a des cadeaux qui ne servent à rien pour le moment, mais tranquille, actualité, alors, ah oui parce que du coup on n'a pas les... Ah si, du nouveau dans la boutique, on n'a pas encore l'event de lancement, je ne sais pas s'il arrive demain ou le 1er, novembre, mais on verra ça, alors du nouveau dans la boutique. Donc on a du Erika, on a les badges, les jetons, le tapis, et le tapis il est pas mal avec le raflé ZR, nouveaux objets 1, nouveaux objets 2, pokélingos, accessoires garde-voix, attends, attends, il y a pas mal de trucs là, nouveaux objets 3, tickets boutique spéciaux. Les objets 4 sont rajoutés à partir du... Ah, je vais garder mes ressources du coup. Nouveaux objets 4, sablier, sablier booster, objets C sont soumis à une limite de nombre d'échanges et de quantité d'échanges qui vont renouveler tous les mois. D'accord, il y a pas mal de choses du coup, enfin pas mal de choses, ça reste que des trucs dans le store ou quoi, mais s'il y a des récompenses gratuites, on prend pour célébrer le lancement. Ah donc on a ça, mais on ne sait pas à quoi ça sert. D'accord, bah merci les gars, merci du... de ça, et après ils nous disent que les boosters sont disponibles, bah on pouvait déjà y jouer, mais tranquille. Ah bah là vous le voyez, le fameux booster Mewtwo, qui est du coup plus ou moins le meilleur. Avec le patrimoine, on peut un booster un peu ça de plus chaque jour, ouais. Alors par contre, comme nous on a déjà joué avant, je pense pas qu'on ait de shop qui a reset, on ira voir ça après. On va ouvrir des packs vite fait parce que j'ai envie de les ouvrir depuis hier, la maintenance elle a duré 20h je crois, elle devait durer 19h, elle a duré 20h. Ce qui était un peu long. On va s'ouvrir 2-3 boosters. J'aimerais bien avoir Staros un jour, si c'est possible, et on va peut-être passer niveau 27 également dans cette vidéo. On va re-souvrir un... Ah ça vous d'abord les boosters premium avant d'ouvrir le truc, ok. Après au niveau des achats intégrés, comme d'hab, faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes, du moins j'espère. Mais faites attention, ça va très vite. J'ai fait une vidéo où on avait ouvert je crois 110 packs, ça part très vite en fait. Tu t'en rends pas compte, t'es là, tout est 110 packs et c'est fini. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie, faites aussi attention si vous avez besoin de faire attention. Voilà. C'est le message... Et ben on est passé niveau 27 je crois. Je crois qu'on est passé niveau 27. Ok, alors attendez, on va récupérer les trucs, et après on va aller voir du coup les nouveautés là qu'il y a eu pour le lancement du jeu. Ouais parce que je vous... En fait la vidéo, comment bien débuter, et je me suis dit je vais vous dire des trucs de merde les gars. Genre, jouer au jeu et monter... Oh ! Attendez, L'Ectoplasma X, j'en ai qu'un je crois. Deux secondes. Je regarde parce qu'il faut cliquer mes trucs de pioche-mère avec là. Du coup ouais, c'était vraiment des conseils de merde que... Non j'en ai deux. C'est vraiment des conseils de merde genre, bah les gars il faut level up parce que quand vous passez un niveau, vous gagnez de quoi ouvrez un pack. Voilà. Donc je me suis dit soit je fais la vidéo et je note des conseils à la con. Soit je fais pas de vidéo. Donc je me suis dit je vais pas en faire parce que les conseils se résument à jouer au jeu. Voilà, faites vos quêtes quotidiennes. Et faites des combats si vous avez envie de faire des combats. Y'a rien du tout là ce matin ? Ouais j'ai la misère. Bah on va garder les... On va garder les trucs de pioche-miracle. Alors, on va aller voir ce qu'on a. Essayez du reset de shop. Y'a pas eu de reset là-dedans. Ticket boutique spéciale. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. C'est changeant la boutique, on s'accéder à des objets spéciaux. Le truc c'est que j'ai 300 de la monnaie. D'ailleurs la monnaie, si quelqu'un like votre création ou que vous avez liké la création de quelqu'un, ça envoie un ticket quand vous le faites. Donc y'a mon discord dans la description. Si jamais vous voulez, y'a un tchan code ami. Si vous voulez vous ajouter un ami et vous envoyer des tickets entre vous, ça pourrait vous permettre de récupérer ça. Faut que je mette mon code ami du coup dans le tchan aussi. J'ai pas d'ami. Donc petite galère. Ça c'est pas nouveau. Attends, il te faut 7 mallettes pour acheter ça ? Voilà, dinguerie. Attends. Ah ouais. Bon, je vais pas le prendre parce qu'il y a le shop qui est reset, je pense, le premier du mois prochain. Où y'a du coup tous les sabliers, boosters et les miracles qui vont reset. Je sais pas si on aura des nouvelles illustrations ou quoi. Mais je vais pas le prendre. C'est Shiros, non ? Autre on a rien. Ah ouais la vache. Dur et limité. Ah, on a plus de récompense de tickets premium. Oui, parce que j'ai tout claqué évidemment. Mais, et donc là je peux pas en avoir. Oh, je suis dégoûté. Oh, le tapis, il est stylé de fou. La protège carte aussi, c'était joli. Ah donc on peut pas les avoir. D'accord. Pokélingo, qu'est-ce qu'on a ? Erika qui coûte 115 Pokélingo, 115 Pokélabo. Je crois que c'est genre même pas 15 balles. Ah si, 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 c'est 20 balles. Ouais, j'ai perdu la notion de... Eh, il y a un pack avec des Pokélingo. Alors attends. Pour 23 balles, t'as 120 Pokélingo. 120 Pokélingo, c'est 20 balles. Donc tu rajoutes 3 euros. Et t'as tous les trucs garde-avoir là ? T'as le jeton, tapis de jeu, protège carte, arrière-plan, couverture garde-avoir. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Attends, Pokélingo a prix réduit. C'est du prix réduit vraiment ou pas ? Là, il y en a 70 pour 10 balles. Et pour 10 balles, il y en a 57. Sachant que, un booster, c'est 6 Pokélingo. Donc en gros, t'achètes pour 10 balles, tu gagnes 2 boosters. C'est pas une dinguerie, mais en vrai, c'est ok. Et là, pour 45, petit jeton vert. Encore du Erika. Et encore du Erika. D'accord. C'est marrant qu'ils aient séparé les... Qu'ils aient pas fait un package avec tout dedans. Peut-être pour les gens qui veulent que l'un ou l'autre. Ok. Bon, par exemple, je suis un peu dégoûté. Parce que là, comment on pourrait avoir des trucs premium, de la monnaie ? On va faire tout terminer. On va juste récupérer nos récompenses. Parce que je crois qu'on pourrait réouvrir un booster, du coup. Ouais. On peut même en ouvrir deux, derrière. C'est vrai, vu qu'on a level up. Bon, est-ce qu'on peut enfin avoir le Star Wars X, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que là, le deck que vous voyez à droite, c'est la vidéo qui sort demain. Le deck est marrant à jouer. On a même battu un ou deux decks Mewtwo avec. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on a eu Erika. Génial. Génial, génial. Après, on va se faire un petit combat. Comme ça, les gens qui n'ont pas forcément le temps de jouer aujourd'hui ou quoi qu'ils voudraient avoir, du coup, à peu près ce que le jeu a à offrir en termes de gameplay, on va se faire un combat. Allez, s'il te plaît. Allez, on n'a rien eu. Magmar, rapace de pique, rien du tout dans le booster. Vraiment rien. Très, très déçu. Sachant qu'il n'y a pas de système de pity, mais là, vous voyez tout en bas à droite de l'écran, j'ai 295 points. C'est le point qui vous serve à acheter les cartes. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de conseil. Parce que soit vous achetez les cartes qui vous manquent parce que vous voulez finir la... Oh, si, il y a des trucs premium. Soit vous voulez finir la collection, vous achetez ce qui vous manque. Soit vous voulez jouer et vous achetez les cartes en doublon. Collectez 11 cartes de type 1, collectez 11 cartes de type feu. Il y a de ça qui revient, d'accord ? Donc là, c'est dur 31 jours. Ok. Alors, attention, avant de claquer votre truc, si vous achetez du MUTO ou quoi. Parce que, il y a aussi le shop, si vous avez le truc premium là, qui était... Vous pouvez acheter des ressources et tout. Donc faites attention. Moi, si j'étais vous, j'attendrai le premier ou le deuxième du mois prochain avant de tout claquer. Alors, il y a un mode solo. Si jamais vous n'avez jamais joué au jeu, vu ce que ça donne, etc. Il y a un mode solo dans lequel vous allez affronter des dresseurs, des bots. Et du coup, c'est de plus en plus dur. Et il y a de plus en plus de quêtes à faire. Donc là, par exemple, le dernier niveau de difficulté, il y a 5 quêtes à remplir. C'est des quêtes genre tuer en temps de temps, tuer en temps de tour. Ne pas que l'adversaire gagne de points, etc. Et voilà. Et là, du coup, c'est des petites quêtes en mode de juste vous gagnez, vous gagnez. C'est pas spécialement compliqué. Et en plus de ça, je vous avais dit dans la vidéo des meilleurs boosters, vous pouvez le faire juste avec le booster Mewtwo. Vous faites tous les combats, toutes les quêtes. Alors, qu'est-ce que j'ai en deck de côté ? On va peut-être se jouer un Poison Dracolos parce que c'est marrant à jouer. C'est marrant, c'est marrant. Ou le Articodendine. Le Articodend Dracolos. Plouf, plouf. Vas-y, Poison Dracolos. Hop, c'est parti. C'est parti, c'est partout. Parce que du coup, il n'y a pas de carte X dans ce deck-là. Et ce deck est pas mal. De toute façon, il y a plein de decks que je vous ai fait sur la chaîne. Ah oui, mais ça, c'est marrant parce que du coup, il y a des gens qui sont haut niveau, qui jouent depuis le début de la bêta. Alors, le niveau ne veut rien dire parce qu'en gros, vous gagnez des niveaux, même si vous jouez, même si vous n'ouvrez pas de pack et que vous jouez, vous gagnez de l'XP quand vous gagnez. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça de gagner. Parce que même si ça se passe mal ou quoi, il y a forcément des combats où l'adversaire, il va abandonner ou autre. Et il vous gagne en fait. Donc les niveaux, ils ne veulent un peu leur rien dire. Mais en même temps, tu peux débuter là aujourd'hui. Tu as quelques packs, tu te fais un deck et tu te fais arracher parce que les mecs qui spamment le deck Mewtwo ou le deck Pikachu... Tu peux jouer, tu peux jouer s'il te plaît ? Surtout que maintenant, il n'y a plus besoin de VPN. Donc il n'y a plus les... Ah, c'est moi qui n'ai pas cliqué. Je suis un abruti. C'est moi qui n'avais pas cliqué. C'est moi, c'est ma faute les gars. C'est ma faute. Voilà, il y a des abrutis qui jouent au jeu, d'accord. J'en fais partie. N'en faites pas partie ce jour. Non, je n'avais pas capté que... Bah, vas-y, vas-y, remplis ta main, remplis ta main. Je n'ai pas de carton rouge en plus dans ce deck, je crois. Je crois que c'était les premiers decks, donc j'ai peut-être du carton rouge. Je ne peux pas avoir un Smogogo ou un truc. Ah bah si, on a du carton rouge, du coup. Ouais, du carton rouge. Une Pokéball ou un Pokéball, deux Pokéballs, ça me va très beaucoup aussi. Bah, deuxième Smogogo. Smogogo, pardon. On va le poser, on va le poser, vas-y. Le problème de Mewtwo, c'est que ça a one shot un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer à stacker sur lui. Et on va juste finir le tour. J'aurais peut-être du carton rouge parce que je pense qu'il a fait ses Pokéball parce qu'il avait de quoi faire voler son Tarsan, mais il n'a peut-être pas de garde-voir. Voilà, donc on va carton rouge au tour d'après, les gars. On va carton rouge. Je crois que... Il a échangé... Ah ouais, mais ses Pokéballs, il a échangé, mais il a retrouvé ces deux trucs qu'il a posés. Donc, c'est dans ses trois cartes, à mon avis. J'ai bien envie de carton rouge. Je peux avoir un Smogogo, les gars ? Je ne dis pas non. Non, ouais. Bah, premier combat, peut-être qu'on ne va pas avoir de bol. Je vais carton rouge, j'en le doute. Juste pour qu'il mélange sa main. Parce que j'avais l'impression qu'il avait un garde-voir dedans. Je le sentais. Je le sentais, je le sentais. J'ai un gros nez, c'est pas pour rien. Et on va fuir le tour. Bon, l'avantage, c'est que j'ai mon Dracolos. Et que... Non, pas le garde-voir. Pas le garde-voir. S'il te plaît, pas le garde-voir. Par exemple, si je peux l'empoisonner, ça me dit bien. Un petit Smogogo autour d'après. Mais je pense que celui-là, on va le sacrifier. Ok, il n'avait pas de garde-voir. Donc, on ne va pas lui en donner un. On va faire ça. Et... Bon, je pense qu'au tour d'après, dans tous les cas, on met le Dracolos devant. Sauf s'il met un garde-voir. Il va peut-être mettre un garde-voir. Il n'a pas de garde-voir ? Après, on ne met pas de garde-voir. On est Gucci, Gucci. Hum... Non, bah... Bababababibelle. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Ah, c'est maintenant que tu viens, mon gars. Bon, l'avantage, on peut le mettre. C'est pas grave. Ça aurait été mieux si on l'avait eu dès le départ. Mais... Si tu peux tuer les deux derrière et juste pas toucher au Mewtwo. Ok. Ok, ok. Ou alors, tu aurais pu aussi tuer le Mewtwo, en vrai. C'est pas pour faire le mec et tout. Mais tu aurais peut-être pu tuer le Mewtwo. Par contre, il ne faut pas qu'il ait Giovanni. Parce que s'il a Giovanni, Panzani, on a perdu. Voilà. Pas de Giovanni, s'il te plaît ? Ah. Ouais. Ah, Giovanni, Panzani, les gars, on a perdu. On a perdu l'équipe, malheureusement. Premier combat sur le lancement du jeu. Et on a perdu. C'est triste à dire. Mais c'est le deck Mewtwo. On ne peut rien faire. On aiguaze. Non, mais je vous dis ça, mais le deck à droite, il bat du deck Mewtwo. Non, on a perdu. On a perdu, on a perdu. Mais comme a dit un jour un grand monsieur, c'est pas la défaite qui compte. C'est un peu la défaite quand même, ouais. Mais je vais l'empoisonner. Mais je pense que le combat est perdu d'avance. Perdu d'avance parce que je n'aurai pas mon mini Draco entre temps. Mini Draco, il fait 70, je crois. Mais je n'aurai pas le temps de mettre 3 d'énergie dessus. Parce que là, il va à Gardevoir. Au bout d'un moment, il aura à Gardevoir, le gars. Toujours pas de Gardevoir ? Non, bah, GG. Non, franchement, ça, c'est vraiment petit de ta part. C'est très petit de faire ça. C'est vraiment très, 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 très pas cool. On a perdu au tour d'après dans tous les cas. Oh, on a Draco. Trop bien. Trop bien, trop bien. Non, moi, on a perdu. Il faut savoir s'avouer vaincu. Le mec qui ne s'arrête pas de jouer quand même. Non, mais je continue parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gars, ils perdent leur connexion Internet pendant le match. Et comme ça, je gagne. C'est déjà arrivé. Donc là, on ne sait jamais. On peut se dire, peut-être que, je ne sais pas, le gars, il est au taf, on est le matin, il y a son patron qui va l'appeler et tout. Bon, et là, il va avoir son Gardevoir. Il y a un moment, il faut arrêter de se percer d'illusions et se dire qu'il n'aura jamais son Gardevoir. Il l'a. En même temps, il lui reste 2 cartes dans le deck. 4. Donc, sachant qu'une des autres cartes est un Gardevoir. Vas-y, stack l'énergie. On a perdu, les gars. Premier combat sur la version globale du jeu et on perd. C'est un peu la remonte, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu l'habitude aussi ? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est une leçon de vie, hein. Mais on va se relever plus fort. D'ailleurs, si vous débutez, pensez à dire merci à la fin des combats parce que ça envoie aussi les petites récompenses, là. Sauf si vous tombez sur un deck Pikachu, vous ne dites pas merci, d'accord ? Mais en fait, ça envoie les... Oh, merci mon gars Ulysse. Il faut que j'aille liker son truc aussi. Ça envoie, du coup, les tickets quand vous dites merci. Donc, si le gars joue Pikachu, vous n'êtes pas obligés de dire merci. Mais si le gars joue autre chose que le deck Pikachu, vous devez dire merci. Elle est là, la nuance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de vous amuser sur le jeu, d'avoir beaucoup de bons drops, des cartes gold et tout. Puis après, vous inventez. Regarde, c'est ma cinquième carte gold. J'en ai toujours pas une. Mais tant mieux pour vous. Amusez-vous bien, régalez-vous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. C'est celui. Bye bye.